bonjour les amis comment allez vous alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et nous allons parler d'un ouvrage donc l'ouvrage du jour que j'aimerais vous présenter et je suis un écrivain japonais donc de dany la ferrière je vous en ai parlé je crois dans mes favoris du mois donc le mois précédent parce que je l'ai lu pardon le mois précédent donc sans tergiverser on avance un peu alors je suis un écrivain japonais écrit par dany la ferrière un auteur que j'apprécie énormément donc un auteur écrivain etc haïtien donc dans cet ouvrage nous avons une mise en avis donc c'est l'histoire d'un écrivain qui doit écrire un ouvrage son prochain ouvrage et en fait il a déjà son titre ce que je trouve vraiment extraordinaire parce que moi si je devais écrire j'écrirais d'abord ce que j'ai à dire et ensuite je trouve je trouverais un titre parce que le titre pour moi c'est la tâche la plus difficile donc il a déjà son titre et son titre est je suis un écrivain japonais ce qui va poser problème en effet c'est qu'il n'est pas vraiment japonais il n'est pas de nationalité japonaise à ce moment il va écrire cet ouvrage enfin il va donner déjà son titre et ce titre va en fait lancer quelque chose un engouement tout le monde donc presque toutes les personnes qui font partie de la chaîne du livre vont vouloir donc à prendre davantage de ce livre donc son éditeur lui demande oui comment ça se fait que tout le monde connaît beaucoup de choses sur cet ouvrage et pas moi par exemple donc des japonais vont s'intéresser à la situation à la chose parce que pourquoi un écrivain qui vient d'ailleurs qui n'est pas japonais veut écrire un ouvrage qui s'appelle je suis un écrivain japonais cet engouement aussi va toucher les autres auteurs les autres écrivains donc qui vont vouloir écrire bien sûr des ouvrages avec un titre du même genre je suis un écrivain suédois je suis un écrivain quelque chose dont tout le monde sera touché et bien sûr les lecteurs ont besoin de savoir ce qui se trouve dans cet ouvrage il faut savoir que cet écrivain donc cet auteur qui vit donc qui réside à montréal au canada donc est passionné par la littérature et pas on va dire le monde peu asiatique et spécialement le monde japonais donc il est amoureux des auteurs japonais comme Mishima ou Bacho qui est un poète il lit énormément ces choses et bien sûr il s'intéresse aux femmes japonaises donc on se demande bien sûr pourquoi il veut écrire cet ouvrage donc vous avez donc un ouvrage dans un ouvrage d'où la mise en abîme dont je vous parlais précédemment et bien sûr les thèmes qui sont bien sûr les plus importants dans cet ouvrage sont la littérature premièrement parce qu'en fait c'est un peu un embout comment dire une célébration une fête pour la littérature comment écrire pourquoi écrire quoi écrire est ce qu'on a le doigt de tout écrire par exemple d'où le titre je suis un écrivain japonais en sachant qu'il n'est pas un écrivain japonais ensuite nous avons bien sûr cette écriture qui est en perpétuel voilà comment écrire pourquoi écrire et est qu'on a le doigt de tout écrire donc aussi nous avons aussi dans cet ouvrage un roman qu'il doit écrire mais qui ne s'écrit jamais c'est à dire que il pense au personnage il pense à l'histoire mais il n'écrit presque jamais et il n'écrit donc jamais cet ouvrage du moins on le saura pas mais il écrit pas cet ouvrage au moment où on lit cette histoire nous avons aussi cette question d'identité donc à quel moment on peut se revendiquer telle ou telle nationalité est ce que c'est lorsque nous avons un passeport dit français un passeport dit japonais un passeport dit européen un passeport dit je sais pas haïtien etc est ce que c'est ce qui va déterminer notre identité dites moi pour pour vous comment on peut donc déterminer son identité parce que bien sûr certaines bon ça c'est plus juridique et politique certaines certains pays certaines nations permettent d'avoir donc plusieurs nationalités tandis que d'autres refusent donc est ce qu'on peut avoir une double nationalité ou pas et se revendiquer des deux ou avoir une nationalité parce que c'est pas possible d'en avoir plusieurs et en fait on a on dit quand même qu'on est je sais pas franco haïtien qu'on est je sais pas franco italien etc qu'est ce que pour vous l'identité donc très récurrent notamment dans cet ouvrage nous avons également surtout l'asie mais spécialement le japon donc c'est une contrée qu'on connaît ou qu'on connaît moins moins bien bien sûr c'était des pays qui étaient auparavant très loin pour les personnes qui étaient qui devaient voyager qui se trouvaient à l'autre bout par exemple ce sont des cultures qu'on connaît moins bien parce que la langue les écritures sont différentes de notre écriture de nos écritures par exemple donc cet engouement pour les peut-être contrées inconnues ou mal connues donc voilà et nous avons bien sûr tout cet engouement de toutes les branches donc des lecteurs auteurs écrivains journalistes etc alors moi cet ouvrage je l'ai apprécié énormément pourquoi parce que j'ai trouvé que dans cet ouvrage nous avions des parties qui représentaient vraiment le quotidien je trouve que l'écriture le style de l'auteur en général est simple pas simpliste comme je le répète souvent il est simple dans le sens où on peut lire cet auteur facilement c'est à dire que on va pas se poser de nombreuses questions sur des mots ou des choses qui peuvent être parfois des barrières pour certains lecteurs donc pour moi c'est un auteur qui est facile à lire que je ou je peux aussi m'identifier je peux m'identifier parce qu'en fait lorsqu'il écrit je sens que je suis quelquefois touché quand je suis concerné ce n'est pas le cas tout le temps pour tous les écrivains pour tous les auteurs que je trouve nécessairement merveilleux très bon mais comme je n'arrive pas à m'identifier soit à leur personnage soit à la situation qu'ils vont traiter ou le sujet qu'ils vont traiter ou les sujets qu'ils vont traiter donc ici je me suis sentie concerné donc l'écriture quelque chose de très important parce qu'on écrit tout le temps on lit tout le temps on s'intéresse à de nombreux sujets pour moi la littérature c'est un sujet qui m'importe vraiment dans la vie de tous les jours je lis énormément j'aime lire je lis énormément ça dépend bon je pense qu'il ya des personnes qui lisent vraiment plus que moi mais je lis quand même assez souvent donc c'est un sujet pour moi qui est très intéressant et ce qui m'a plu aussi c'est l'histoire de l'écriture en fait comment écrire pourquoi écrire et bien sûr lorsqu'on écrit est qu'on a le doigt d'écrire tout ce qu'on veut quand on veut donc normalement on devrait pouvoir avoir le doigt d'écrire tout ce qu'on veut mais comme on va le voir ici si vous lisez cet ouvrage que je vous recommande vous verrez que l'ouvrage est en pleine rédaction il est en train de rédiger et déjà on va lui demander mais qu'est ce que vous allez écrire pourquoi vous écrivez ceci etc donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a aussi permis de voir et peut-être de comprendre aussi la vie des écrivains comment on va voilà maîtriser ou canaliser ou encore gérer ce travail normalement un travail d'écriture est censé être plutôt personnel on est censé pouvoir dire ce qu'on veut écrire ce qu'on veut et rédiger ce qu'on veut mais bien sûr puisqu'on écrit pour un public pour des plus des publics donc bien sûr on va avoir des restrictions peut-être il ya des choses qu'on pourra pas dire il ya des choses qu'on devrait éviter donc c'est comme ça aussi dans la société il ya des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement on ne peut pas dire tout ce qu'on pense ou n'importe comment donc voilà pour moi c'était vraiment important je pense que c'est un ouvrage que je vais relire un peu plus tard en fait histoire de voir autre chose parce que je pense que à travers cet ouvrage nous pouvons voir des choses encore et encore et découvrir encore plus de choses au fur et à mesure mais bien sûr on est dans le quotidien de quelqu'un d'un écrivain qui est complètement dans une routine très banal même quelques fois et on avance avec lui on avance avec lui au fil du temps au fil de cette écriture d'un ouvrage qu'on ne voit pas qu'on ne comprend pas et on voit qu'il cherche ses personnages qu'il invente peut-être des personnages et qu'il montre aussi peut-être à une personne qui aimerait écrire comment prendre ces personnes parce qu'en général nos personnages viennent du quotidien de notre quotidien de notre entourage de personnes que nous connaissons très bien mais on peut les changer on peut rajouter quelque chose et faire d'un personnage qu'on aime bien un personnage peut-être différent donc moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très bien comme lecture ça m'a vraiment beaucoup amusé aussi j'ai trouvé beaucoup d'humour qui m'est propre peut-être à l'auteur mais aussi étant donné que c'est le quotidien des petites choses qu'on peut retrouver dans notre quotidien également ou des choses qui sont vraiment incompréhensibles qu'on ne comprend pas qu'on ne comprend pas forcément dans la vie de tous les jours mais en fait ça se passe et ça arrive donc voilà je voulais juste vous parler de cet ouvrage je suis un écrivain japonais de dany la ferrière que j'ai vraiment apprécié si vous l'avez lu déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous pensez le lire bien sûr n'hésitez pas à me le dire également je pense que j'en ai tout dit il ya toujours plus à dire bien sûr vous vous allez retrouver un article bientôt sur mon blog concernant donc cette lecture et voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite bien sûr de bonnes lectures de belles aventures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux instagram instagram pardon twitter et ma page facebook je vous embrasse encore à nouveau très fort à bientôt bisous bisous les amis